David, racontez-nous cette étape où vous avez tout hanté, la stratégie d'équipe, racontez-nous. Le but c'était de mettre Stéphane devant en espérant que ça aille le plus loin possible. Le but c'était peut-être d'essayer derrière de ressortir dans le vinaigrier s'il y avait vraiment des bonnes jambes. Après Stéphane, l'équipe, à l'échappée n'a pas forcément été le plus loin qu'on espérait. Derrière, je n'avais pas forcément les meilleures jambes du monde et je n'avais pas les jambes que j'avais hier. Quand Pogacar est parti, je n'ai pas pu y aller. Je me suis dit que je voulais monter à mon train, plus la partie raide, parce que j'avais peur des attaques. C'est pour ça que j'y suis allé dans un deuxième temps. Je me suis accroché jusqu'en haut. Aujourd'hui, il n'y avait pas grand-chose à faire. Pogacar était plus fort. Je n'étais pas dans une aussi bonne journée qu'hier. Il n'y a rien à regretter. Il n'y a rien à regretter pour cette semaine et aujourd'hui. On vous a vu exulter sur la ligne. Cette deuxième place au podium, c'est une petite victoire. Une petite victoire, oui. Merci, mec. C'est un super résultat. C'est peut-être tous les jours qu'on a l'occasion de monter sur le podium de Paris-Nice ou d'une course par étape en World Tour. Je pense qu'on nous aurait dit ça dès le départ. On aurait signé. On est content. L'équipe a été appliquée du début le premier jour jusqu'à aujourd'hui, en passant par le chrono par équipe qui a montré qu'on avait une très bonne force collective. Donc un grand merci à l'équipe de m'avoir fait confiance cette semaine. Qu'est-ce que vous avez appris cette semaine qui pourrait vous être utile en juillet ? Que certains jours, je peux peut-être rivaliser avec les meilleurs. Donc qu'il faudra saisir les opportunités où j'aurai des bonnes journées pour rivaliser avec eux. Est-ce que tu as un mot sur la performance de Pogacar, David ? Bravo ! Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, il est plus fort que nous aujourd'hui. Il nous sort à la pédale, personne ne peut y aller. Donc juste bravo. Je pense qu'il n'y a que ça à dire. Il était plus fort, on est dans la roue. On met tous le cul sur notre selle au moment où il attaque. Donc on ne peut rien faire. Bravo à lui. Est-ce que David, tu l'as compris au moment de l'agonif pour le casque ?